Donc comme vous pouvez le voir, on vient d'arriver dans le temple, je pense que vous le reconnaissez avec les vidéos et je ne suis pas seul ! Yo ! Comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, ça va ou quoi ? Ça va ! Qu'est-ce qui vient de se passer là à l'instant ? Buenas tardes à todos, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, tu l'as sûrement vu dans le titre, Feet avec Thibaut InShape, donc tout au long de cette vidéo je vais te raconter comment ça s'est passé, comment ça s'est fait qu'on en arrive jusque là, et je vais t'amener avec moi, on a rendez-vous à 14h au temple, donc comme ça tu pourras le voir un petit peu, et je t'expliquerai comment ça se passe, comment ça s'est passé, mes ressentis personnels, et j'ai hâte d'être à cette journée, je ne sais pas encore ce qu'on va tourner, c'est-à-dire que j'ai postulé, mais je ne sais pas encore trop le thème, enfin on a donné des pistes et tout, mais dès que j'en sais un peu plus, je te l'explique dans le vlog. En attendant, les t-shirts comme chez Dissons là et le pull, on est parti pour une journée qui s'annonce superbe, et j'ai trop trop hâte d'y être. On arrive dans un kilomètre et ça me fait penser que je ne me suis même pas présenté pour les nouveaux qui arriveraient sur ce vlog, donc je m'appelle Lucas Brasier, c'est une chaîne où je parle des études, des étudiants, il y a un peu de tout, donc tout d'abord n'hésite pas à lâcher ton meilleur like, ça peut soutenir la chaîne et ça fait toujours super plaisir, et aussi à t'abonner, voilà, c'est comme ça, c'est gratuit, ça fait plaisir. En attendant, on n'est plus qu'à un kilomètre d'arrivée, donc on se retrouve très vite. D'ailleurs, je vais ramener un petit cadeau, le petit guide du youtubeur étudiant, voilà, c'est un livre que j'ai sorti en maison d'édition pour aider les jeunes à se lancer sur YouTube. Bon, il n'en a pas besoin, il a largement réussi, mais c'est voilà, une petite attention pour le remercier de l'invitation, et j'ai très très hâte d'y être, je ne sais pas trop encore le thème de la vidéo, donc je vous tiens au courant, bien évidemment. Et voilà, je viens d'arriver, donc tu peux reconnaître le logo, je pense, il n'y a pas de soucis. Honnêtement, c'est vachement grand, on ne le voit peut-être pas là sur le vlog, mais c'est un bâtiment qui est immense. Hâte de voir à l'intérieur ce que ça donne, et j'ai vu de loin qu'il y avait un babyfoot, donc s'il y a moyen de faire un petit babyfoot et de voir ce que ça vaut, ça va être génial. Donc comme vous pouvez le voir, on vient d'arriver dans le temple, je pense que vous le reconnaissez avec les vidéos, et je ne suis pas seul ! Yo ! Comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, ça va ou quoi ? Ça va. Qu'est-ce qui vient de se passer là à l'instant ? Eh bien, on va te faire un petit tournage pendant trois quarts d'heure. Exactement, on a fait une vidéo pour ma chaîne YouTube où on parle d'actu, de présentation, un peu de tout et de rien, on passe juste un bon moment. C'est ça, donc c'était super, et vous retrouvez tout ça sur la chaîne de Thibaut, le lien en description. Exactement. Et n'hésitez pas à vous abonner. Merci. Et d'ailleurs, nous n'étions pas que deux. Salut Giovanna. Il y avait moi aussi. Tu peux nous parler un peu vite fait de ta chaîne ? Alors moi, j'ai une chaîne YouTube où je fais du drama pop culture, je fais aussi des trades reddit, du lifestyle, c'est un gros mélange. Donc si jamais vous voulez checker, c'est ça Giovanna, voilà. N'hésitez pas à aller voir, le lien sera dans les commentaires. Merci. Petite ellipse temporelle, et on se retrouve maintenant chez moi dans mon studio. Donc voilà, on va faire un petit peu un débrief de cette journée. Vous avez vu quelques images, je vous ai expliqué en fait comment ça s'est passé que je me retrouve dans la vidéo avec Thibaut. Bah, vous faire mon petit retour à chaud là, comment ça s'est passé, et vous dire quelques petites infos. Donc voilà, donc tout d'abord, pour la vidéo, bah ça s'est super bien passé, on a super bien été accueillis par Thibaut et Juju. On a bien discuté avant, on a fait le tournage, on va dire que ça a duré à peu près deux heures, mais on a fait trois quarts d'heure de rush si vous voulez, le temps de bien apprendre à se connaître, d'échanger. Donc s'ils passent par là, je les remercie tous les deux pour les échanges, c'était super intéressant. On a pu échanger, il n'y a vraiment pas eu de côté prise de tête ou quoi que ce soit, c'était vraiment à la bonne franquette, discussion. Et j'espère que j'ai hâte de voir comment ça va rendre au montage, mais ce nouveau format vous plaira. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ce format vous a plu, si vous avez des suggestions d'amélioration. Et voilà, c'est quelque chose de nouveau qui va arriver sur la chaîne de Thibaut. Et je suis très content d'avoir pu, avec Giovanna, vous présenter ce nouvel épisode, entre guillemets, cet épisode un peu pilote de cette nouvelle série. En attendant, au niveau de retour, comment ça se fait que j'ai pu participer, etc. ? Tout simplement, sur Snapchat, il avait mis une story où il avait dit, voilà, je recrute des gens, enfin je recrute. S'il y a des gens qui sont intéressés pour participer à mes vidéos, vous envoyez une vidéo de présentation à l'adresse mail qui est juste en dessous. Donc j'ai pris l'adresse mail, j'ai fait une vidéo là, comme ça, avec le téléphone qui a duré 40 secondes, je me suis présenté rapidement. Et ma vidéo a retenu son attention. Dans la vidéo, je disais que, bah voilà, j'étais sur Toulouse, que j'avais fait plus de 600 vidéos. Et du coup, que j'étais à l'aise face caméra, je pense que ça m'a aidé. Et voilà, donc j'ai pu participer et me rendre disponible également pour cette vidéo qui a été tournée, donc le dimanche, qui précède la sortie de la vidéo. Et on a tourné cet après-midi, c'était vraiment super génial, un super moment de partage. Et c'est rigolo parce que ça rejoint ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, où je disais, il faut vraiment s'entraider sur YouTube. Il y a vraiment le côté partage, il n'y a pas que le côté... Parce que dans la thématique des études, il y en a parfois qui se disent, chacun dans son coin, c'est mieux. Moi, je trouve que c'est mieux des trucs comme ça, de partage. Tu as des YouTubers qui sont plus grands, plus petits, etc. Ce qui est intéressant, c'est la valeur que les gens peuvent t'apporter au niveau des échanges, la pertinence dans ce qu'ils peuvent te dire. Et là, vraiment, on a échangé sur des sujets super intéressants. On a parlé de sujets d'actualité, un peu de tout, le Covid, etc. Enfin, vous verrez dans la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. En attendant, si tu as découvert la chaîne aujourd'hui grâce à la vidéo de Thibaut, bienvenue à toi. Et je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, et à lâcher ton meilleur like, ça soutient la chaîne. Je le rappelle, une chaîne pour les étudiants et les études de manière globale. Et même si tu n'es plus étudiant, tu peux t'abonner parce qu'il va y avoir plein de nouveaux contenus, toujours des contenus tranquillous, sympathiques, dans la joie et la bonne humeur. Et comme vous l'avez vu, on est actuellement à 5910. Donc, je ne sais pas après la vidéo avec Thibaut combien on sera. Mais en attendant, je vous rappelle que pour ceux qui sont là depuis longtemps, ils le savent. Mais pour tous les nouveaux qui viennent d'arriver, je le dis, aux 10 000 abonnés, on organise un voyage dans le Larzac. Alors, pourquoi un voyage dans le Larzac, des chèvres, les bouteilles d'eau cristalline ? C'est un univers qui est là, que vous apprendrez à connaître si vous vous abonnez à la chaîne. Et j'avais toujours dit aux gens, écoutez, si jamais nos études, ça ne marche pas, un jour, venez, on arrête tous nos études et on va élever des chèvres dans le Larzac. Et aux 10 000 abonnés, j'ai dit, j'organise un voyage avec les abonnés qui veulent venir où on se fait peut-être un event camping, etc. dans le Larzac. Enfin, vraiment pour pousser le délire jusqu'au bout. Et c'est un objectif qui est là depuis 2019 et qui, chaque année, on s'en rapproche, on s'en rapproche. Donc, on verra si avec la vidéo qu'on a fait avec Thibaut, peut-être que ça va accélérer le processus. Peut-être que ça va permettre derrière de nouvelles collaborations, de nouveaux objectifs. Peut-être que je reviendrai aussi faire des vidéos avec Thibaut. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, je le remercie énormément pour ce partage, sa bienveillance et ses conseils qu'il a pu donner et la façon dont on a pu échanger vraiment. C'était vraiment, comment dire, dans une ambiance très calme, très détente, très pas prise de tête, tu vois, si on a tourné la vidéo. Limite, tu vois, parfois, on discutait, on échangeait et on avait oublié que la vidéo était en route. Donc, ça peut faire potentiellement des rushs. Donc, tu vois, vraiment un esprit bon enfant, bienveillant. Ça fait longtemps que je n'avais pas été dans un mood comme ça où j'étais super content, etc. Et où je me suis dit, ah yes, c'est pour ça que je suis content de faire aussi des vidéos YouTube. C'est pour ces moments d'échange, de partage que je n'aurais jamais pu connaître si j'avais lâché. Parce que c'est vrai que la vidéo, la chaîne, tu vois, il y a 650 vidéos et il y a actuellement 6 000 personnes. Donc, tu vas me dire, ouais, il y a des gens avec 600 vidéos, ils sont à 3 millions d'abonnés. Ouais, c'est sûr, mais ce n'est pas grave. Moi, je le fais parce que ça me fait plaisir. J'adore faire des vidéos sur YouTube, parler des études. C'est sûr, les études, ce n'est pas forcément un sujet tendance. Mais c'est quelque chose que j'aime faire. Donc, je continue. Peut-être que je vais l'élargir pour que ça plaise un petit peu plus à plus de gens. Mais en tout cas, je suis content que vous soyez toujours là. J'accueille à bras ouverts les gens qui viennent d'arriver aujourd'hui. Et je pense que la dernière fois que j'étais aussi content comme ça, c'était quand on avait fait l'émission télé avec Olivier Mine. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, comme d'hab, le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Travaillez bien et on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde ! Et pour tous ceux qui ont des objectifs et qui n'osent pas les réaliser, croyez en vous et osez. C'était Lucas Brazier.